Alors, famille, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, moi, je me porte super bien. Et j'espère que vous êtes tombé sur ce poste que Malox a fait hier, où il traite De Bordeaux de nul, de nul art, pour lui, pour dire quoi? Que De Bordeaux ne sait pas chanter. Et il dit qu'il est comme ça, que De Bordeaux devait laisser la chanson de Prince-Aimé tranquille. Alors, famille, je vais vous lire ce qu'il a écrit sur son poste. Mais avant de continuer la vidéo, la famille, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Famille, je vais vous lire ce que Malox a écrit. De Bordeaux, laisse-moi te dire une vérité. Ta version de Viviane là est, ta version de Viviane est très nulle. Très nulle. Très nulle. Mieux tu laissais Prince, tu laissais Prince, Prince avec sa chanson. Je ne vais même pas continuer ce qu'il a écrit parce que je trouvais ça vraiment enfantin. Oui. Je trouve ça vraiment enfantin. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, apprenez parfois à apprécier. Apprenez parfois à dire qu'il a bien fait, il a bien fait. Parce que c'est devant vous que votre frère pleurait tous les jours. Un grand frère est sorti devant vous, le prend, le mettre devant les caméras et vous étiez incapable de le soutenir. Vous étiez incapable de venir l'aider. Vous étiez incapable même de chercher à savoir comment il fait pour suivre. Pourtant, il a un aveu. Vous connaissez très bien que quand quelqu'un a un aveu ou petit, il a un handicap ou petit, il n'a pas ses deux pieds. Vous connaissez ce que la personne peut ressentir. Comment la personne souffre en longueur de journée pour trouver même de quoi manger. Mais toi, tu te permets à venir dénigrer le travail de quelqu'un. Comme si toi-même, tu connaissais trop chanter. En dehors de chanter les histoires des fesses, tu peux encore chanter quoi? Donc parfois, apprenez à respecter le travail des gens. Oui, apprenez à respecter le travail des gens. Ce n'est pas peut-être parce que, ce n'est pas peut-être parce que, tu as demandé à des bordeaux de venir au Cameroun, voir Prince-Aimé et qu'il n'est pas venu que pour toi, que ça va devenir un problème ou peut-être que tu vas te permettre à venir critiquer le travail de quelqu'un. Ne faites pas, ne faites pas les choses que si demain, on vous fait la même chose, ça va peut-être vous faire maintenant. Donc, quand tu sais que c'est que tu es en train de faire à quelqu'un de mauvais, et toi-même, tu sais que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Il faut juste savoir que si demain, on te fait la même chose, est-ce que toi-même, tu pourrais, donc, est-ce que toi-même, tu vas ressentir, tu vas ressentir quoi? Par rapport à ce qu'on est en train de te faire, qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que toi, tu peux ressentir si tu sens une chanson et que quelqu'un fait un poste ou un artiste comme toi fait un poste pour te critiquer que non, que ce que tu as chanté, c'est les conneries. Pourquoi est-ce que l'homme noir a son mauvais cœur? Pourquoi? Est-ce que Debordo était d'abord obligé à chanter? Non, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Parce que si c'était seulement pour Debordo, il ne chantait même pas. C'est parce que les femmes de Debordo ont demandé de mettre cette chanson dehors. Et si Debordo décide de le faire, c'est juste parce qu'il a pensé un peu à ce que notre grand frère est en train de vivre présentement au Cameroun, devant les yeux de ses frères camerounais. À un moment, il faut parfois avoir honte, parfois, de faire des sorties bêtes. Parce que, quand tu fais une sortie pareille, ça ne te ressemble pas, malheur. Oui, ça ne te ressemble pas. Les sorties que tu fais là ne te ressemblent pas. Tu as fait la sortie là sur Debordo, tu as fait une sortie hier sur Nazar. Il ne t'a même pas calculé, il ne t'a même pas répondu. Parce que pour vous, vous ne tournez qu'au tour du buzz. Vous êtes toujours là pour chercher comment on allait faire, pour taquiner quelqu'un, pour qu'on parle de vous. Mais il ne t'a même pas calculé. Parce que Nazar, c'est un professionnel, il a fait ce qu'il fallait faire par rapport au mix de vision. Il l'a fait sans demander l'avis de quelqu'un. Pourquoi est-ce que depuis que Nazar parlait de cette chanson, pourquoi on n'avait pas fait les sorties? Mais comme c'était Debordo, vous avez trouvé que non, il fallait qu'au tour de lui, il fallait venir dire n'importe quoi. Pourquoi on n'avait pas demandé à Nazar de quitter en France et venir au Cameroun? Vous n'avez pas demandé ça pourquoi? Pourquoi ça Debordo que vous avez pris vos caméras pour demander? Comme c'est un artiste que l'on ne peut pas respecter, selon vous. Parce qu'on ne pourrait pas le respecter. Comme on ne peut pas le respecter, c'est pour ça que vous avez pris votre caméra, vous dites que non, il faut venir au Cameroun le voir. Mais pourquoi ne pas demander ça à Nazar? Mais Nazar a fait la chanson sans demander l'avis d'un Camerounais. Mais il a fait ce qu'il fallait faire, qui était nécessaire. Mais vous n'avez pas parlé de ça, c'est passé inaperçu. Donc, parfois, apprenez à vous respecter. Oui, apprenez à vous respecter. Apprenez qu'on vous donne ce respect-là. Apprenez vraiment qu'on vous donne ce respect. Donc, faites en sorte qu'on vous respecte normalement. Ne fais pas que n'importe qui sort et vous dise n'importe quoi. Parce que quand ça vous rabaisse. Toi qui dis que non Debordo chante quoi? Toi, tu chantes quoi? Pour que tu viennes en France, tu chantes dans les petites chambres comme ça là. Donc, à un moment, quand les gens vous aiment, ne faites même pas que les gens viennent vous détester pour rien. Ils viennent vous dire n'importe quoi, vous manquez de ça parce que vous ne méritez pas ça. Donc, apprenez vraiment à faire des choses bien dans la grandeur. Parce que tu es une grande, tu es une grande personne. Et tu sais comment faire des choses. Et tu sais comment aborder certains sujets. Tu sais comment aborder certains sujets. Tu n'as pas te mélanger dans les trucs qui n'ont pas de sens. Parce que ce que tu fais là, c'est les enfants qui font ça. C'est les enfants qui font ce que tu as tenté de faire là. Ceux-là qui cherchent encore la visibilité sur internet. Pourtant toi, tu ne cherches plus la visibilité. Tu l'as déjà. Tu as tout. Tu as tout. Tu as fait des postes. Puis, ça va démarrer. Il n'a pas répondu. Il est resté calme dans son corps. Parce qu'il savait ce que tu as fait. Apprenez à vous respecter. Apprenez à garder votre place là. Votre petite place que vous avez là. Apprenez à garder ça. Famille. Donnez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Aligion! Au revoir ! A esto ... A enjoyed àорош … agine ! Serипe ! Dois-moi ! Uneقدrice de nouveau ! Sé Broadle ! Mais Name ! A laars est au besoin de notre obsidér setup ! É instantanements de la Nouvelle ! communicative ! Où dans le отвyle vintantовал ! Allons'ousse !